Charlotte O'Fresse Records à Pâques Bien le bonjour, mademoiselle fleur d'oranger Petit bébé l'ancien, bonjour à vous En fait, encore merci pour cette chatteuse C'est très gentil de votre part Regardez ce que j'arrive à faire Pratique quand on est débordé Mais vous n'avez jamais la nausée ? Oh non ! C'est trop amusant Et puis j'adore le compteur de bons intégrés Mademoiselle Nel ? Est-ce que par hasard vous auriez reçu un colis à l'attention de Petit Pépin l'ancien ? Oui, il se trouve certainement dans cette pile Oh ! Attention ! Il est enfin arrivé ! Alors, c'est bien la brochure de séjour de vacances que vous attendiez ? Eh bien, voyez-vous, je... J'imagine à quel point vous devez être impatient Vous allez enfin vous offrir des vacances Oui, enfin, c'est-à-dire que je... En fin de compte, je ne pars pas Quoi ? Vous ne partez pas du tout ? Oui, j'ai décidé qu'il était plus important d'acheter ces graines Elles sont précieuses Je ne peux donc pas m'offrir de vacances Pour le moment, j'en ai bien peur Ces nouvelles plantes seront un avantage considérable pour notre pépinière ainsi que pour tous les habitants de Frésie-paradis Oh ! Mais c'est injuste, Petit Pépin l'ancien Vous aviez déjà renoncé à vos vacances l'année dernière pour soigner mon pauvre pétunia Et l'année précédente pour aider à cueillir les baies pendant la moisson L'année prochaine, peut-être Bon, je ferais mieux d'aller mettre ces graines en pot Attendez ! Avant, vous ne voulez pas jeter un coup d'œil au nouveau numéro du Guide des Voyageurs ? Oh, eh bien, je... Je lirai quand j'aurai vraiment une chance de partir en vacances Il travaille trop, si tu veux mon avis Ce n'est pas bon pour un Petit Pépin Bonjour, fleur d'oranger Je viens de voir Petit Pépin l'ancien et il m'a semblé, comment dire, un peu malheureux Mais c'est fantastique ! Oh ben non, pas vraiment Moi, je dirais que c'est plutôt... plutôt triste Non, je voulais dire, regarde ! Le magazine organise un jeu concours Il s'agit de battre n'importe quel record Le vainqueur remporte des vacances dans l'endroit de son choix Voilà qui devrait réjouir Petit Pépin l'ancien une semaine de vacances Et je sais exactement quoi faire pour gagner C'est vraiment une excellente idée, fleur d'oranger Ah oui, je suis d'accord, c'est fantastique Petit Pépin l'ancien mérite vraiment de prendre des vacances Mais il faut d'abord réussir à battre un record Je n'ai pas la moindre idée de ce que ça pourrait être Réfléchissons, en quoi est-ce que nous sommes doués ? Toi, tu es excellente cuisinière Lily Framboise est une couturière de génie Merci, quant à toi Prunti, tu es une magnifique danseuse Merci beaucoup Vous voyez, nous avons toutes de nombreux talents Alors laquelle d'entre nous devrait essayer de battre un record ? Oh, eh bien, c'est là que j'ai eu une autre idée Si on essayait toutes de battre un record mais chacune dans une activité différente on aurait plus de chances de remporter le concours Oh oui, c'est une idée de génie Fleur d'oranger, c'est toi qui t'occupe de tout Oh, euh, d'accord Oh zut, il n'est toujours pas assez haut Celui qui détient le record avait fait un soufflet deux fois plus grand que le mien Tant pis, il n'y a plus qu'à recommencer Oh, chut, ne dites rien Oh, bonjour, monsieur Millepat Bonjour, petit Pépalancien Bien le bonjour, mademoiselle Charlotte Bonjour à vous Alors, y a-t-il une spécialité du jour ? Euh, oui, évidemment Un soufflet à la fraise Oh, ça a l'air vraiment délicieux J'en prendrais bien une petite part Je vous apporte ça ? Comme je vous le disais, petit Pépin l'ancien Je lis un ouvrage passionnant sur l'histoire des maladies les plus étranges Des affections très bizarres dont personne n'est à l'abri Ah, pas toutes les bains Mais ces horribles maladies sont-elles très contagieuses ? Oui, extrêmement Elles vous attaquent toujours sans prévenir J'en suis au chapitre sur une maladie appelée Dingo maboulite aiguë Les gens qui en sont atteints font toutes sortes de choses étranges et bizarres Qu'ils n'auraient jamais faites avant Et qui n'ont absolument aucun sens Bon appétit Spérodite, merveilleux Ah, merci beaucoup Bébé Hortensia, est-ce que je peux faire quoi que ce soit d'autre avant d'aller déjeuner ? Non, nous avons terminé, Bibliobob Merci beaucoup Dans ce cas, rendez-vous après déjeuner À tout à l'heure, Bibliobob Allô, je suis bien au standard du guide du voyageur Je vous appelle à propos du jeu concours et des vacances à gagner Eh bien, je voulais simplement vous prévenir qu'un certain nombre de records vont très bientôt être battus ici à Frézi-paradis Au cas où ça vous intéresserait Mais combien de records ? Je dirais environ six records en tout Oh non, je ne sais pas encore ce que ça sera Mais vous allez être épatés Ça, je vous le garantis Vous souhaitez faire venir un juge officiel ? Vendredi ? C'est parfait Je vous remercie infiniment Au revoir Bon voilà, tout est réglé Comment ça, réglé ? Mais fleur d'oranger, je ne suis pas sûre qu'on soit prête Pas prête ? Tu sais, j'empile des boîtes de conserve depuis je ne sais plus combien de temps Je suis devenue une experte Et ce juge va avoir une tour de conserve comme il n'en a jamais vu avant Euh... oui, d'accord Mais... mais quoi ? Rappelle-toi que c'est toi qui dirige le projet Alors qu'est-ce qu'on doit faire, nous ? Oh, j'ai l'impression que je me suis laissée emballée Je suis désolée Euh... mais je vais tout arranger Je vais aller m'assurer que toutes les filles ont trouvé un record à battre Excellente idée Qu'est-ce qu'on fait en attendant ? Tu sais, je me disais que si je t'aidais à trouver une idée, ça finirait peut-être par m'aider à en trouver une Oups ! Oh ! Je vois mal comment on pourrait aller plus haut Et je ne peux pas les empiler dehors, ils s'abîmeraient Hum... j'ai une idée ! Qu'est-ce que tout se passe comme tu veux, Lily Framboise ? Tout va bien, j'essaie de fabriquer la plus grande robe du monde Au départ, c'était le record de la plus petite robe Mais elle était si petite que je n'arrivais pas à voir ce que je faisais En tout cas, elle est magnifique Alors continue comme ça, le juge du concours vient vendredi Quoi ? Impressionnant ! Oh ! Pardon, Mimi Citron, je ne voulais pas te faire peur Oh ! Ce n'est pas grave, de toute façon, ça n'aurait pas fonctionné J'ai essayé au moins 30 choses différentes Même battre le record de vitesse de pose de vernis Ouh ! Et qu'est-ce que ça a donné ? Oh ! Oh ! Viens ! Trouve vite une idée car tu n'as que jusqu'à après-demain C'est ce jour-là que le juge va venir Oh ! Oh ! Il était une fois, une princesse qui... vivait... Oh ! Ce n'est pas aujourd'hui que je battrai le record de lecture la tête en bas Je ne peux pas garder la position très longtemps Désolée, Charlotte Tu as fait ton mieux Tu t'amuses bien ? Essaye de danser sur les mains et après on verra Je veux voir ça ? Ah ! C'est une perte de temps Ça fait des heures que je m'entraîne sans résultat Bon, d'accord, mais parce que c'est toi Waouh ! C'est incroyable ! Est-ce que j'ai mal au ventre ? Mal au ventre ? Oh ! Oh ! C'était encore plus long que la dernière fois Je ne suis pas sûre d'être douée pour lire à l'envers et encore moins de battre le record Courage ! Les choses peuvent parfois sembler très dures mais rien n'est impossible, d'accord ? Bon, je vais réussir Fois plusieurs montagnes l'a d'escalader et essayèrent-ils Trésor dû s'emparer pour lire ou en fois une Fois plusieurs montagnes l'a d'escalader et essayèrent-ils Trésor dû s'emparer pour lire ou en fois une Oh, juste ciel Qu'est-ce qu'il y a ? Oh, mes cheveux ! J'ai quelques petits problèmes de couleurs Qu'est-ce que je peux faire pour vous, petit Pépalancien ? Eh bien, je suis un peu inquiet concernant... Oh, purée de prud' Prud' Comme vous pouvez le voir, aucune raison de s'inquiéter Mais enfin, c'est-à-dire que tout de même, Mademoiselle Mimi Citron, elle n'a pas l'air tout à fait... Honnêtement, vous ne trouvez pas qu'elle agit de façon un peu bizarre ? Non ? Non, mais... Enfin, vous savez comment elle est, la danse c'est vraiment toute sa vie Oui, eh bien, si vous pensez qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter... Que diriez-vous d'un bon bain de pied bien chaud ? Euh, non, merci, vraiment... Il vaut mieux que j'aille mettre cette plante en terre, je crois... À très bientôt, alors ! Je veux dire, à bientôt tout court ! Ou à la prochaine ! Oh, un bain de pied ! N'importe quoi, Mimi Citron ! Rien de ce que j'essaie n'est assez bien, en tout cas pas pour battre un record ! En plus, Petit Pépé l'Ancien commence à avoir des soupçons ! Ce qui ne serait jamais arrivé si tu ne t'étais pas mise à t'entraîner en plein jour juste sous son nez ! Mais je ne peux pas m'entraîner ailleurs ! Mon studio dedans, c'est trop petit ! Les filles, elles ont arrêté de vous chamailler ! Qui a dit ça ? D'ailleurs, pourquoi doit-on se voir en cachette ? Parce que Petit Pépé l'Ancien est quelque part là dehors, chaque nuit il vérifie son jasmin ! Cette idée de robe gigantesque est idiote ! Le juge va me rire au nez, j'en suis sûre ! Les filles, les filles ! Nous devons conserver un esprit optimiste ! Entre nous, Fleur d'Oranger est bien la seule à pouvoir faire ça ! Oui, c'est la reine de la conserve dans son magasin ! C'est une bonne chose parce que... La personne qui dirige un projet devrait avoir des tonnes d'optimisme à revendre ! Mener une équipe est bien plus dure que ce que je pensais ! Un petit effort, je suis sûre que vous allez trouver une idée ! Ne le faites pas pour moi ! Souvenez-vous, nous faisons ceci pour Petit Pépé l'Ancien ! Oh, quel malheur ! Une minute ! Fleur d'Oranger, des boîtes de conserve, ça vient de me donner une idée ! Ah oui, laquelle ? Vous devrez peut-être partager nos idées au lieu de toutes faire ça chacune de notre côté ! Et peut-être qu'au lieu de cuisiner des fruits, je devrais essayer de... Les empiler ! La plus grande montagne de fruits qu'on ait jamais vue dans le pays ! Oui ! Et une fois que tu auras gagné, on pourra la manger ! Tu sais quoi, Charlotte aux fraises ? Ton projet d'essouffler à la fraise le plus haut du monde me donne aussi une idée ! Je pourrais peut-être essayer la coiffure la plus haute du monde ! Oh ! Mince à l'heure, j'ai vraiment hâte de voir ça ! Mais moi alors ! Je vais bientôt être à court de tissu pour la robe que je suis en train de coudre ! Mais oui, c'est ça ! La robe avec le plus grand nombre de points au monde ! C'est vrai, tu en l'as déjà fait beaucoup, alors autant s'en servir ! Et personne ne sait coudre aussi vite que toi ! Oh ! Mais oui ! Merci, Baba Hortensia ! Bien, c'est décidé ! Et puis ça me donne une autre idée ! Personne ne lit à haute voix aussi vite que toi ! Pourquoi tu n'essaierais pas de battre le record de vitesse de lecture, au lieu de lire à l'envers, ou sur la tête, ou je ne sais quoi d'autre ? Bien sûr ! Comment se fait-il que je n'y ai pas pensé plus tôt ? Merci, Lily Framboise ! Vous voyez, les amis, rien n'est impossible, surtout quand on s'entrade les unes les autres ! Et toi, Prunty, une idée ? Euh... non, aucune ! Moi, j'essaie, des pirouettes ! Oh ! Le plus grand nombre de pirouettes à la suite ! Eh ! Mais oui ! Les amis, nous avons réussi ! Tous nos problèmes sont résolus à présent ! Elle s'outillait à reculons, vraiment ? Oui ! Quant à Mademoiselle Fleur d'Oranger, elle s'est mise à sortir des boîtes de conserve et à les empiler dehors ! Oh ! Un cas classique de dingos magoulites aigus, en effet ! Heureusement que vous êtes venu m'en informer, il n'y a pas une seconde à perdre ! Oh ! Partout, les pépins ! Mais est-ce qu'il est vraiment nécessaire de faire venir le médecin ? Oh ! Plus que nécessaire ! Bon ! C'est parti ! Il est temps de prendre les choses en main ! C'est le grand jour ! Tu es prête ? Wow ! Tes cheveux ressemblent à un énorme soufflet ! Et c'est une bonne chose ? Non ! C'est vraiment génial ! Oh ! Le juge du grand concours ! Oh ! Purée de Bruno ! Ok ! Bonjour Fleur d'Oranger ! Oh ! Bonjour Bébien Bob ! Est-ce que tu bondis comme ça vers un rendez-vous important ? Oui ! On peut dire ça ! Je ne te retiens pas dans ce cas-là ! Merci ! À plus tard ! Un vieux hibou vivait chez nous, plus il voyait, moins il parlait, moins il parlait, plus il pensait ! Un bon conseil, faites-donc pareil ! Un vieux hibou vivait chez nous, plus il voyait, moins il parlait, moins il parlait, plus il pensait ! Un bon conseil, faites-donc pareil ! Oh ! Oh ! Ce n'est pas assez rapide pour battre le record ! Plus vite, plus vite, Hortensiel, le juge du concours arrive ! Un vieux hibou vivait chez nous, plus il voyait, moins il parlait, un vieux... Merci d'être venu si vite, docteur Craquenoisat ! Seule Prunetille semblait contaminée au début, mais ça s'est répandue ! Oh ! Par tous les pépins ! Étrange ! Je n'ai jamais vu ça de toute ma carrière ! Vous devriez aller prévenir, princesse Frésinette, nul ne sait comment les choses vont évoluer ! Horreur ! Quelle tragédie ! N'y a-tu donc rien à faire ! Je ferai mieux de voir les autres patientes ! Le juge du concours est juste au coin de la rue ! Surtout, ne t'arrête pas ! Mademoiselle Mimi Citron, est-ce que vous êtes là ? Ah oui, oui ! J'arrive tout de suite ! Oh non, attendez ! Je suis sûre de pouvoir arranger ça, vous verrez, mes cheveux sont encore plus hauts qu'avant ! Malheureusement, Mademoiselle Mimi Citron, elle a d'autres jeunes filles à aller voir ! Oh ! Je comprends ! Ce ne serait pas juste ! Voilà une maladie des plus bizarres ! Bonjour ! Alors, qu'en pensez-vous ? Je pense que vous feriez mieux d'arrêter ! Oh là ! Oh ! Quoi bon ? À chaque fois, j'ai la tête qui tourne ! Attendez de voir Lily Framboine ! Elle va vous épater ! Justement, c'est là que nous nous rôdons ! Allons, allons, ma chère ! Inutile de vous fatiguer davantage ! Oh non ! Vous voulez dire que c'est si évident que ça ? Je n'ai pas fait assez de points ! Enfin, je suis sûre que vous serez stupéfaits par ce que Charlotte vous prépare ! Oui, je n'en doute pas une seconde ! J'ai peur que la médecine ne puisse rien pour ces pauvres filles ! Petit pépin l'ancien, c'est encore pur que ce que je pensais ! Je vais appeler des collègues à la rescousse ! La situation est dramatique ! Jusqu'où cela ira-t-il ! Tous à l'abri ! C'est trop tard ! Vous n'avez pas eu le temps de la mesurer ! Mais je vais prendre ta température ! Je n'ai jamais vu une maladie aussi grave de toute ma carrière de médecin ! Docteur Crac-Noisette ! Maintenant, ouvre grand la bouche et fais... Explique-moi, pourquoi avoir empilé toutes ces pommes ? Pour battre le record du monde et gagner le grand jeu concours ! Et crois participer à un grand jeu concours ! Mais pourtant, je vous assure, c'est la vérité ! Moi et mes amis... Mais alors, vous n'êtes pas juge ? Je suis médecin ! Monsieur Millepat m'a fait venir de toute urgence car vous êtes malade ! On n'est pas malade du tout ! Vous voyez que vous avez quand même un comportement très étrange à sauter et à tournoyer... À faire la roue et à empiler des boîtes de conserve ! On essayait juste d'aider fleurs d'oranger à gagner une semaine de vacances pour vous ! Une semaine de vacances... pour moi ? Si on arrivait à battre un record du monde, on gagnait des vacances gratuites grâce au guide du voyageur ! Et nous avions l'intention de vous les offrir ! Ben ça alors, c'est la chose la plus gentille que je n'arrive pas à y croire ! Mais nous avons échoué ! Je ne trouve pas personnellement ! Fleurs d'oranger, tu as pris les choses en main ! Tu nous as poussé à donner le meilleur de nous-mêmes ! Toujours plus haut, plus grand, plus vite ! Et grâce à toi, nous avons cru en nous ! Même si aucune d'entre nous n'a battu de record ! Mais au contraire, l'une d'entre vous a bien battu un record ! Oh ! C'est vrai ? Comment le savez-vous ? Parce que c'est moi le juge du grand jeu concours ! Oh ! Bibliopob ! Exact ! Le magazine a des représentants dans tout le pays ! J'avoue que ça n'a pas été simple d'arriver à vous suivre ! Mes boîtes de conserve empilées ! C'est ça le record qu'on a battu ? Oh ! Mais ce sont tes bons sur les chasses sauteuses ! J'ai commencé à les compter depuis que je t'ai croisé dessus tout à l'heure ! Et regarde ! Le compteur peut le confirmer ! Tu as battu l'ancien record du monde de plus de 10 robots ! Mais félicitations, petit pépin l'ancien ! Ces jeunes filles ont remporté pour vous une semaine de vacances de rêve dans la destination de votre choix ! Je ne sais pas quoi dire ! Je suis tellement soulagée qu'elles ne souffrent pas de ma boulot ! Comment dis-je ? De Dingo Maboulite aigu ! C'est écrit là dans mon encyclopédie médicale ! Dingo Mabou quoi ? Oh ! Monsieur Millepat ! Vous vous trompez ! C'est un livre d'histoire drôle ! Vous en êtes sûr ? Oui ! Ce n'est qu'un livre stupide qui parle de maladies qui n'existent pas ! Par mes lunettes ! Je suis vraiment désolé ! On dirait que... Oh ! C'est moi qui ne vais pas très bien ! Ne vous inquiétez pas, Monsieur Millepat ! Tout est bien qui finit bien ! Et maintenant que ma tour de fruits est détruite, Qui veut venir dans mon salon de thé pour célébrer les vacances de Petit Pépare l'Ancien avec une grosse part de... De souffler à la fraise ! Ouais ! On se sent bien Quand on se comprend et qu'on se soutient Tu, 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 tu... Osez ça là ! Viens ! Allez me chercher d'autres planches ! Bonjour Petit Pépare l'Ancien ! Bonjour, Petit Pépare l'Ancien ! Bonjour, Charlotte aux fraises ! C'est une fraisie belle journée qui commence ! Hop ! J'en suis fraisie contente ! Oh ! Waouh ! Le futur marché aux fruits et légumes commence à prendre forme ! Le résultat sera merveilleux, j'en suis sûre ! J'espère surtout qu'il sera terminé à temps ! N'oubliez pas que nous avons deux semaines ! Deux semaines ! Ma prochaine récolte de frais Gimini fruits et légumes sera prête dans deux semaines ! Cette halle doit sortir de terre en vitesse où je n'aurai nulle part où stocker mes pêches et couler mes citrons ou vendre mes carottes ! Nous faisons le maximum, Petit Pépare l'Ancien ! Tranquillisez-vous, les amis ! Je sais que le délai est très serré, mais j'ai fait un planning ! Et si nous arrivons à le respecter, le marché pourra ouvrir ses portes dans deux semaines ! Oh ! Nous y arriverons ! Aucun problème ! C'est dans la pof ! Parlote ! Ne vous en faites pas, Petit Pépare l'Ancien ! Nous serons prêts à temps ! Merci, merci beaucoup ! Je vous laisse, il faut que j'aille arroser mes radis, soigner mes concombres, désherber mes plants de tomates, et répandre de l'engrais dans mon champ de maïs ! Avez-vous tout ce qu'il vous faut pour travailler ? Oui, il ne nous manque plus que le plan de ta chambre à coucher à l'étage ! Oh ! Je m'en occupe tout de suite ! Et j'aurai peut-être besoin de... Oh ! Attention ! De bras supplémentaires pour nous aider à monter les cloiseurs ! Je vais demander aux filles de venir nous aider une heure ou deux cet après-midi ! A tout à l'heure, Charlotte aux fraises ! Une paix ! Une paix ! Une paix ! Oh ! Oh ! Personne ? Fermée pour congé annuel ! C'est bizarre, elle ne m'en a pas parlé ! Hein ? Mimie Citron est partie en voyage ? Oh ! La boutique de fleurs d'oranger est fermée pour une durée indéterminée ! Partie à la pêche ? Oh ! Mais Baba Hortensia ne pêche pas ! Oh ! Purée de pruneaux ! C'est étrange qu'elle soit toute partie sans prévenir ! La 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 la... Hum 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 hum... Ha ha ! Laisse-moi dessiner Pralinette ! Ha ha ! Non, ce n'est pas un jeu ! Oh ! Moins fort que la boutique ! J'essaie de me concentrer ! Ha ha ! Chut ! Chut ! Ha ha ! Ha ha ! Ha ha ! Ha ha ! Alors, comment trouves-tu ma future chambre à coucher ? Hein ? Oh ! Oui ! Tu as raison ! J'ai oublié quelque chose ! Ça fait longtemps que j'ai envie d'une petite table de chevet ! C'est pratique à côté du lit pour poser un verre d'eau, un livre et puis mon téléphone ! Oh ! Et j'adorerais avoir une petite lucarne juste au-dessus de mon lit ! Oh ! Comme ça je pourrais admirer le ciel et les étoiles avant de m'endormir ! Il me faudrait aussi une commode avec des petits tiroirs pour les chaussettes et les collants ! Et puis aussi un grand tiroir en bas pour ranger les jupes et les pulls ! Oh ! Oh ! Hein ? Qu'est-ce que vous faites là ? Je vous croyais toutes parties en vacances ou à la pêche ? Nous, en vacances ? Je vous rappelle que nous avons un marché à construire ! Mais, je ne comprends pas ! Vous avez... vous avez fermé vos boutiques pour... Pour t'aider bien entendu grosse bête ! C'est vrai ? Vous voulez m'aider à construire le marché ? Tu peux compter sur le... 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 Et maintenant, direction le chantier ! Et au travail ! Wow ! Le chantier est bien avancé ! Ça va terminer en un rien de temps ! Les petits Pétain ont la situation bien en main mais ils ont besoin de bras supplémentaires pour monter les cloisons ! Monter les cloisons ? Ça va me changer du salon de coissure ! Les cloisons, d'accord, mais on peut faire d'autres choses ! Oui ! Qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autres ? Dans l'autorprise ! Nous ne sommes pas encore prêts à monter les cloisons. Mais peux-tu venir m'aider à choisir la couleur des tuiles ? D'accord, j'arrive. Mais, mes amis... Je vais vous aider à transporter le matériel. Et moi, à faire les peintures. Et moi, à répertorier tous les outils. Que penses-tu de cette hauteur pour les étalages de fruits et légumes ? Oui, ça y va. Tu m'as apporté le plomb de ta future chambre à coucher. Oh, non, je n'ai pas encore tout à fait terminé. Ta future chambre ? On va t'aider à l'aménager. Bonne idée, on va s'en occuper. Oui, comme ça, tu auras la surprise. Oh, c'est gentil, mais... c'est ma chambre. Ça nous ferait gagner beaucoup de temps. Je sais, mais j'ai pas fini de noter toutes mes idées. Oh, fais-nous confiance, on sait ce que tu aimes. Oui, tu as envie d'une lucarne, pas vrai ? Oh, comment t'as deviné ? Ne t'en fais pas, Charlotte aux fraises. On te soumettra toutes nos idées. Qu'en dis-tu ? Dans ce cas, c'est d'accord. C'est très gentil de vouloir m'aider. Tu ne seras pas déçue. Allez, venez, les filles, on a du pas sur la planche. Partout, les haricots beurre de la terre. Oh, non, vous ne pouvez pas être mûrs, pas déjà. J'ai dit à tout le monde que la récolte serait prête en deux semaines. Si j'arrive maintenant avec mes caisses de primeurs, ce sera la panique. Le chantier vient juste de commencer. Vous vais-je bien pouvoir stocker tout ça ? Oh, pépins de pomme, je suis dans un beau pétrin. C'est la fin des haricots. Personne ne doit apprendre la vérité. Je vais cacher tous ces fruits et légumes jusqu'à l'ouverture du marché couvert. Ah, pépins de pomme, pépins de pomme, pépins de pomme. C'est une coiffeuse pour se préparer le matin. Mais puisque je vous dis qu'il n'y a pas de place. Et où rangera-t-elle ses foulards ? Il lui faut une plus grande armoire. Une bibliothèque. Récapitulons. Alors, on est toutes d'accord pour parfumer sa chambre car un bon parfum d'ambiance est essentiel. Oui, absolument. Mais on n'est pas d'accord sur tout le reste. Baba Hortensia veut mettre une bibliothèque, Mimi Citron tient absolument à sa coiffeuse et Prunty pense qu'il faut ajouter une barre de danse. Une barre qui occupera tout un mur. Et où Charlotte Offraise fera-t-elle ses exercices ? Dans ta grande armoire qui occupera la moitié de la chambre ? Eh, il faut bien s'habiller. De toute façon, on a promis à Charlotte Offraise de ne prendre aucune décision sans la consulter d'abord. Alors, on lui soumettra nos projets demain. Qu'en pensez-vous ? Excellent idée. Bravo, Baba Hortensia. Oui, merci. C'est la meilleure solution. Tu es géniale. Eh bien, dans ce cas, la réunion est terminée. Tu veux boire une tasse de thé ? Oh, moi, avec plaisir. T'es aux fleurs ? Tu n'en aurais pas à la framboise ? Avec un zeste de citron. Un thé parfumé à l'orange. À la prune, s'il te plaît. Y'a rien de meilleur pour la santé. Avec un zeste de citron, je suis d'accord. Ah, j'ai une trop grande imagination. Oh ! Puisqu'il tombe des ananas, je n'ai qu'à faire un gâteau. Voyons voir. Où est la recette ? Ah ! Le gâteau renversé aux ananas caramélisées. Non, trop de notes florales pour une chambre à coucher. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? Ah ! Ça alors ! Tout à l'heure, j'entendais des bruits et maintenant, je vois des fruits. Ah ! Des oignons ! Comment sont-ils arrivés jusqu'ici ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Nos amis les kongourous, documentaires animaliers. Non. Nos amis les kongourous recueillent des nouvelles amusantes pour les amis des animaux. de Pat Siphon-Schlagel-Pec. Eh bien, voilà un nom saugrenu. Ça veut dire quoi, saugrenu, Baba Hortensia ? Ça veut dire bizarre et un peu ridicule, comme ce nom à rallonge, par exemple. Ou comme cette énorme armoire et cette coiffeuse. D'accord. Mais... mais... Charlotte a besoin d'une armoire. Oui, elle a besoin d'une coiffeuse. Peut-être bien, mais résultat, je n'ai pu installer qu'une barre d'exercice minuscule. Mais non, voyons. Elle est juste de la bonne taille, Prunty. Trouf ? Oui. D'ailleurs, ça me donne une idée. Serais-tu d'accord pour que j'y suspende quelques foulards en soi, juste pour montrer à Charlotte d'autres façons de s'en servir ? Ça y est, les filles. Cette fois, j'ai trouvé. J'ai créé le parfum d'ambiance idéal pour la chambre de Charlotte. Non, attends. J'ai déjà le parfum idéal. Et ça, c'est le mien. Moi aussi, j'en ai apporté un. Mais Charlotte vient de me dire qu'elle adore mon eau précieuse de fleurs d'oranger. Tenez santé. C'est étrange, parce qu'elle m'a dit tout à l'heure qu'elle raffolait de mon essence de prune sauvage. En tout cas, elle était d'accord ce matin pour utiliser mon bouquet d'hortensia bleu. Attendez, vous n'avez pas senti ma fraîcheur citronnée intense ? Il y a de l'eau de fleurs d'oranger qui s'est répandue sur ma coiffeuse. Je voulais l'imprégner de fraîcheur citronnée. Ça ne fait rien, mini citron. L'eau de fleurs d'oranger ira mieux avec mon couvre-lis framboise, de toute façon. Oh ! Oh, pas sur mon papier peint. Ça sent très bon, Baba Hortensia. Merci, Lily-Framboise. C'est étrange, je ne sens plus mon parfum. Oh non, tout s'est mélangé, on ne sent plus rien. Oh, l'air est saturé de parfum, c'est un peu oppressant, toutes ces odeurs. C'est une petite pause. Une petite pause ? Tu plaisantes ? Il faut évacuer la pièce tout de suite. C'est devenu irrespirable là-dedans. Oh, quelle odeur. Ça fait plaisir. Oh, c'est enfui à temps. Allez ! Vas-y ! Allez-y ! Bien ! Tiens, petit pépin ancien. Vous êtes inquiet pour votre récolte et vous venez surveiller l'avancée des travaux, n'est-ce pas ? Tout va bien, nous serons prêts à temps. Oh, petit pépin bricoleur, ça tombe bien, je vous cherchais, car c'est dommage tout de même. Oh oui, c'est fraisie, dommage. Dommage, que voulez-vous dire ? Eh bien, voilà. C'est juste que si le marché couvert avait pu être terminé et inauguré, disons, demain matin, vous auriez pu envoyer une photo à la fraisie gazette du bâtiment et concourir pour le prix du meilleur fraisie mini-bâtiment de l'année. Et vous auriez gagné, j'en suis certain. Le prix du meilleur fraisie mini-bâtiment de l'année, vous croyez ? C'est encore plus prestigieux que la médaille du meilleur plâtrier et le trophée du couvreur. Remporter ce prix serait un grand honneur pour l'équipe. Pour l'équipe, mais aussi pour vous, le maître d'œuvre. Mes chers petits pépins, je vais vous demander de gros efforts. Nous allons travailler jour et nuit pour terminer ce chantier en avance. Mais la victoire en vaut la peine. Oh, j'adore les kiwis frais, il n'y a rien de meilleur. Attendez-moi ici sagement et demain, vous aurez droit à un bel étal rien que pour vous au marché couvert. Waouh ! Mais c'est presque fini. Petit pépin tricoleur... Bonjour, Charlotte aux fraises. Ça prend forme, hein ? Le gros œuvre est terminé. Mais pourquoi travaillez-vous si dur ? Vous êtes en avance sur le planning. J'aime autant prendre de l'avance. On ne sait jamais ce qui peut arriver. Attendez, je vous ai apporté du gâteau renversé à l'ananas. Charlotte aux fraises ! Ça y est, Charlotte, tout est prêt. Qu'est-ce qui est prêt ? C'est une surprise ! Attention, tu y es presque. On est arrivés. Surprise ! Alors, ça te plaît ? C'est exactement ce que tu voulais ? Waouh ! C'est... incroyable ! Quel joli couvre-lit ! Et j'adore lire un livre le soir et là, j'ai de quoi lire pendant des nuits entières. Hé, quel magnifique... coiffeuse digne d'un vrai salon de beauté ! Oh ! Il faudra que je commande plein de nouvelles robes pour remplir cette armoire géante ! Oh ! Quel pied de lampe originale ! C'est Fleur d'oranger qui l'a fait ! Oh ! Et voici ta barre d'exercice, Prunti ! Je n'aurai plus aucune excuse pour ne pas m'entraîner ! Et ce parfum d'ambiance, comment dirais-je, c'est tout à fait inhabituel ! Oh ! Mais il y en a plusieurs ! Lequel préfères-tu ? Oh ! Je n'arrive à sentir que le kiwi, ce qui est un choix... euh... rafraîchissant ! Le kiwi ? Qu'y a-t-il, tu soupires ? Oh ! Tu n'as pas changé d'avis pour la lucarne au-dessus du lit, n'est-ce pas ? Non ! Parce qu'on peut la déplacer ! Ou la reboucher ! Non, non ! C'est juste que vous avez travaillé si dur pour me faire plaisir ! L'essentiel, c'est que tu sois contente du résultat ! Profite bien de t'encher toi ! ... S厝 ... ... Ulis, pour payer des collardes ! Aidez-moi à soutenir les poutres ! Allez ! Allez-y ! J'ai pourtant respecté toutes les normes de production, je ne comprends pas. Il faudrait peut-être mieux sortir avant... C'était donc ça que je sentais. Mais que faisaient-ils là-haut ? Oh, misère. Je suis désolée, Charlotte. Tout est de ma faute. C'est moi qui les ai mis dans le faux plafond. Mais enfin, pour quelle raison ? Parce que je me suis trompé sur la date de la récolte. Elle ne sera pas prête dans deux semaines. Ça ne fait rien, voyons. Je peux attendre. Elle est prête ? La voilà. Aucun problème. Je... Déjà ? Oh, nom d'une salade de fraises, il faut terminer le chantier en urgence. Je dois vendre ses fruits le plus vite possible. On va faire le maximum. Au travail, mes amis. Vous avez entendu ? Il faut que le marché ouvre ses portes demain à la première heure. Bonsoir, princesse Fraisinette. Bonsoir, Charlotte aux fraises. J'ai entendu parler de la récolte de petits Pépins l'ancien. Est-ce que je peux me rendre utile ? Oh, oui, merci. Vous pouvez apporter ses sandwiches aux petits Pépins qui travaillent de nuit sur le chantier. Si seulement petit Pépins l'ancien vous avait dit que sa récolte avait deux semaines d'avance. Oui, mais il n'a pas voulu nous effrayer. Oh, avant de partir, voulez-vous déguster une tranche de mon gâteau renversé à l'ananas caramélisé ? Oh, non merci, Charlotte aux fraises. Je n'aime pas le gâteau à l'ananas. Mais je n'ai pas besoin d'y goûter pour savoir qu'il est aussi bon que bon. C'est une réponse honnête et pleine de tact, princesse Fraisinette. Je crois que je vais inviter mes amis à venir le déguster. Bonne soirée, Charlotte aux fraises ! Les amis, c'est pour toujours On ne te laissera jamais tomber Si tu nous appelles au secours On est prêtes à te sauver On ne manque pas de courage On tente toujours notre chance On n'a jamais peur des ouvrages Mais comme nous rejoint la danse Tu te sens seul, ce n'est pas grave On est près de toi Et tu verras que On se sent bien Quand on est ensemble, on n'a peur de rien On se sent bien Quand on se comprend et qu'on se soutient C'est exactement ce dont je rêvais ! Oh, Charlotte aux fraises, je suis si heureuse que tu aies enfin la chambre de tes rêves ! Je regrette, j'aurais dû vous dire tout de suite ce que je voulais ! Je suis bien contente que tu nous aies dit la vérité ! C'est vrai ? Mais oui, voyons, réfléchissez ta chambre ! C'est toi qui dors ici, nous on veut juste que tu t'y sentes bien ! Oh oui, je m'y sens bien, très bien ! Oh, je me sens enfin chez moi ! Il reste un petit détail Oh, c'est un nouveau parfum d'ambiance, tu es sûre que... Oh, fraises des bois, c'est bien ça ? Oh, je l'adore ! Voici un cahier neuf dans lequel tu pourras écrire ton discours pour l'inauguration du marché demain matin ! Oh, purée de pruneau ! J'avais oublié l'inauguration ! Tralinette, clapotis, je crois que la nuit va être très longue ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Musique